... ... On est là pour les 60 ans du Centre Équestre de la Grenadière puisque c'est une belle institution fêter un anniversaire de cette institution aussi honorable au titre de la région, c'est un honneur une fierté, un plaisir pour moi en mon nom, mais aussi au nom de François Bounod et au nom de l'ensemble des élus de la région Centre Val-de-Loire puisque ce centre équestre et puis la famille de Muelle qui représente toute une histoire, toute une passion tout un tas d'engagement et tout un symbole pour la région donc c'est très important et essentiel d'être là aujourd'hui La région Centre Val-de-Loire soutient toutes les disciplines et tous les sports, quel que soit le territoire, quelle que soit la discipline la région Centre est la première collectivité, premier partenaire du sport en général et effectivement le sport équestre est aussi l'une des disciplines au travers des dotations financières mais aussi sur l'aide à l'équipement l'aide au matériel sur aussi les compétitions qu'elles soient compétitions amateurs ou pros la région Centre est un partenaire essentiel Le centre équestre de la Grenadière est encore le premier club de la région Centre par son nombre de licences avec 521 licences donc voilà, c'est un bon parcours Applaudissements C'est un moment important en tout cas cet anniversaire que ça soit 60 ans, le 70ème, etc. mais c'est surtout la marque que la Grenadière appartient au cœur de Saint-Cyr C'est formidable la Touraine Tourplus, c'est 300 000 habitants Saint-Cyr, c'est une partie de Tourplus et de penser que dans ce centre aggloméré on est de tels équipements c'est quelque chose d'extraordinaire C'est un poumon vert C'est un endroit de vie C'est un endroit dans lequel même ceux qui ne pratiquent pas l'équitation peuvent venir voir profiter de l'espace voir les chevaux et puis surtout rencontrer une famille extraordinaire Mon père Roland Demiol qui a créé le Centre Équestre donc il y a 60 ans sur la propriété de famille sur la propriété de ses beaux-parents donc voilà il a racheté des pieds de vigne il a construit des carrières sur la carrière en haut depuis 60 ans il y a des chevaux qui galopent sur ce terrain donc c'est pas un terrain municipal c'est un terrain bien argileux donc on a mis du mâche-fer on a mis du sable on a mis tout ça et puis finalement ça devient un terrain confortable pour les chevaux Il a consacré sa vie à la propriété mais au chevaux et au sport équestre et je peux dire qu'ici il y a une ambiance qui est extraordinaire mais qui tient compte non seulement au lieu mais surtout à l'extraordinaire personnalité de Jean-François il y a un terrain ok allez allez Sous-titrage ST' 501